Le café éthiopien et son poids dans l'économie de ce pays, c'est notre sujet de ce Grand Angle que je vous invite à découvrir. L'Ethiopie est le premier producteur de café en Afrique et le cinquième au niveau mondial après le Brésil, le Vietnam, la Colombie et l'Indonésie. La grenier est précieuse pour l'économie du pays. Elle fait vivre plus de 15 millions de personnes, directement ou indirectement, et représente 30% des exportations. La parcelle de 80 hectares de Négousset est située au sud-ouest de l'Ethiopie. C'est là que serait née l'Arabika. Cet ancien fonctionnaire est revenu sur sa terre natale il y a 10 ans. A plus de 2000 mètres d'altitude, les cerises de café entourées de forêts sont d'une diversité unique au monde. Réguler la couverture arborée est important pour le café, pour sa durabilité, sa traçabilité et aussi sa qualité. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup d'ombre ici. Tous les arbres ne sont pas du même type, il y a différents types d'ombre. L'année dernière, le fermier a produit 4 tonnes de café. Il en a gagné 42 000 dollars. Les meilleures qualités sont réservées à l'export comme la loi éthiopienne l'oblige. Destinées à l'étranger, les cafés de Névousset sont d'abord goûtés dans les locaux de l'entreprise Belko à Addis Abeba. Elles jouent le rôle d'intermédiaire entre les producteurs et les acheteurs des torréfacteurs en grande majorité européens. Je reconnais la rôme de différents fruits. Je sens la mangue, le citron. La canne à sucre, c'est un très bon café, il est très doux. Il y a un défi qualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on atteigne un niveau de qualité qui nous permette de payer des prix qui soient rémunérateurs pour les producteurs. Il y a un défi logistique. L'Ethiopie n'a pas de port, n'a pas d'ouverture sur la mer, donc on traverse, on va à Djibouti pour embarquer. Donc on est à cheval sur deux pays, une douane à passer, tout un tas de travail documentaire à fournir. Et puis après, il y a un défi de mise en relation avec le marché, faire en sorte que ces deux mondes se comprennent, parlent la même langue. Sur les 700 000 tonnes produites en Ethiopie, moins de la moitié est vendue à l'étranger. La consommation locale y est très importante. Mais le pays, en manque de devises étrangères, cherche à augmenter les exportations et à dépasser ainsi l'Ouganda, premier exportateur du continent.